Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le premier temps, je vais vous présenter les équipes Wolfel, Sandra et Philippe du Coupe du Sini, entre l'équipe Coleno-Oliza et Laurin-Sébastien. C'est parti pour cette première main. Joli point d'entrée pour Oliza. On décide d'être ici. Je pense que Sébastien, lui, va tirer. Le bouchon s'est dépassé. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Il est environ à 12 mètres. Sébastien Laurent est très souvent associé à Lisa Coleno, à l'ordre des nationaux. Il y a des très bons résultats. Il me semble qu'ils sont à deux finales perdues au national de Benares de Rome, qui se déroulent, il me semble, le premier week-end de 2 septembre. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Je vais lui lancer environ à 7 minutes. Il ne se joue pas très loin. Il ne se joue pas très loin. Il ne se joue pas très loin. Il faut bien jouer. Je pense qu'il y a 40 minutes derrière le but. Il ne se joue pas très loin. 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 Il se joue pas très loin. Il ne se joue pas très loin. Je pense qu'il va aller tirer celle de gauche à l'entente de la place. Ah bah non, on décide de pointer. Ils ont encore le temps de tirer, ils ont donc 4. C'est beaucoup plus difficile de rajouter, parce qu'il y a quand même le gel ouvert, il y a un peu de place. Et attention, parce que Philippe a encore 3 poules en main, il n'a pas joué dans la main. Voilà, c'est rentré. J'ai 3. Celui-ci, il y a également, c'est rentré. Quatre par terre, encore une boule en main. Ah, quel mauvais début de partie. C'est pas selon Lisa Collineau, il va falloir que, je pense qu'ils se posent les bonnes questions. C'est-à-dire, le voir tourner. Celui-ci, il n'est peut-être pas rentré. Je pense qu'il n'y en a que 4. Enfin, il n'y en a que 4, il y en a 4. Ah, effectivement, il y en a 4. Ça fait 8 à 0. Alors, on va faire un petit coucou. On sort Sodexo. Ah, plutôt notre partenaire, Sodexo. Alors, je ne les vois pas discuter, Sébastien et Elisa. Il y a 8 à 0. Sébastien, il faudrait bien rentrer au tir. Et que l'équipe peut pécho. Il y a une distance maxi de 8 mètres. Ils vont discuter, mais je pense qu'ils devraient tourner. Parce qu'ils ont un tir remarquablement bien. Alors, on va voir ce qu'ils ont décidé. Encore bien pointé. 200 mètres. Hop, Sébastien retourne au rond. Donc, il ne change pas. Je pense que c'est dommage. 8 à 0, c'était le moment. On va voir ce qu'il se reprend. C'est bon, je l'ai bougé vraiment. Ah, il a l'air un petit peu élégacé. Normal, là. J'ai des rues ce matin. Il a fait des parties sans faire des trous. Notamment contre Claudie Vébel. Il a fait une partie au tir exceptionnel. Allez, c'est parti pour la visée. Il y a des nœuchons. Tout est arrivé. C'est beau, c'est pas droit. Allez, j'en ai vu. Oh, mon Dieu, trois trous. Alors, ça, je peux dire très compliqué. Je pense qu'ils auraient dû changer. Parce que les armes vont tirer un petit ronchon. Voir même tirer de but. Je pense qu'il y a des paroites. Je pense qu'il y a des paroites. Bien tirer, je vous l'ai dit. Elle est très, très bonne au tir. Et c'est dommage que j'ai pas changé sur la main. Parce que ça joue pas très loin. Ça joue maximum 7,50 mètres depuis la partie. C'est dommage. On va voir des comptes. 8 à 0, 5 boulons. Contre une. Contre deux boulons. Sandra a perdu une boule. C'est la première de la partie. Mais on va se reprendre. C'est évident. Voilà, c'est fait. Je pense qu'ils n'ont plus qu'à casser des points maintenant. Au moins casser la gagne. Si on frappe celle-ci, ils ne pourront plus perdre cette année. Dans tous les cas, il faut jouer au jeu. Il faut utiliser ce boule. On peut encore faire quelque chose au tir. On va voir les chiffres de pointe. Ce qui pourrait les sauver, c'est que Philippe... Il sort le but. Le but bouge. C'est tout ce qu'il peut l'espérer. Bien tiré. Il est plus carreau. Une fois, Philippe lui, il tire bien dans sa finale. Il reste toujours 4 boules à une. Je crois qu'il y a une. Je suis bien prêt à calmer celle-ci, c'est bien compliqué. Encore une nouvelle, il faut bien tirer. Alors, plus qu'une boule du côté de l'équipe 1 de Colino, et deux boules du côté de l'équipe 1 de Colino. Donc ça veut dire que si Philippe vient encadrer la boule de Lisa, c'est très simple. La partie sera gagnée, avec la poêle, il a caché. Je pense que Lisa a raison, il y a excision des deux boules. Je ne vais pas se cacher, je vais se coller à une boule. Ils ne parleront pas, c'est la même. Alors, où est-ce qu'il y a ? Il y a un peu de boule. Mais dans tous les cas, Philippe tira 3. J'ai bien carré. Et j'en ai encore une boule, ça fait 5 points, ça fait 8 et 5 places, ça sera terminé. Ah oui, Philippe va le faire. ... Mais du coup, il y en a 4. ... Je pense qu'il y a la crème. ... 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 Il ne change pas. Il ne tourne pas dans cette partie. Allez, Sébastien, on doit se reprendre. A tout prix. C'est chiquant. Bien joué, j'ai les heures. C'est un petit défi. Philippe, lui, il ne se pose pas de questions. Il est dedans dans cette finale. On va m'étirer une nouvelle fois. C'est repris pour les heures. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Il y a une belle partie. On fait du potir. Il a essayé essentiellement de se reprendre. C'est cadré, des applaudissements, c'est encouragé. Sous-titrage ST' 501 Et puis il va tirer, il y a un écranchant derrière, ça va certainement bouger. Dans tous les cas, ça casse des points, parce qu'il y a trois points pour l'équipe collineuse. Et là, ça bougeait, vous l'étirez, ça bougeait, c'est la poudre de sang. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501